Les premiers témoins ont commencé à défiler cette semaine devant la Commission sur l'état d'urgence. Le juge Paul Rouleau doit déterminer s'il était justifié par le gouvernement Trudeau d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à l'occupation du centre-ville d'Ottawa en février dernier. Cet examen pourrait donner des pistes de solutions aux autorités si elles étaient de nouveau confrontées à pareilles circonstances. J'en ai discuté avec le conseiller municipal d'Ottawa, Mathieu Fleury, dont le quartier a été occupé pendant 24 jours. Mathieu Fleury, bonjour. Bonjour. Mathieu Fleury, conseiller municipal du centre-ville, en plein centre-ville d'Ottawa, dans le secteur de la rue Rideau, là où on a vu le gros désimpact de la manifestation des opposants aux mesures sanitaires l'hiver dernier. Parlez-moi un peu de ce que c'était ici à l'époque pour vous. On s'attendait à l'arrivée des camionneurs qui avaient voyagé le Canada pour arriver à la colline parlementaire. Les camions arrivent, on vit le premier week-end, on dit « OK, c'était rough », il y a eu beaucoup de klaxonnements, beaucoup d'émotions à travers cette première longue fin de semaine-là. On arrive le lundi matin. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Ça ne bouge pas. On sent qu'il y a d'autres camions qui s'y ajoutent. Positionnement des camions. Les commerces ont fermé à cette époque-là. On parle du centre-ville d'eau, marché bail. Mais là, tout ça, le centre-ville d'eau ferme, mais il y a d'autres commerces qui ferment parce qu'il n'y a plus d'achalandage. Alors là, on se retrouve en début de première semaine avec beaucoup de questions. Quelles seront les stratégies? Puis là, on voit tout de suite que la Ville d'Ottawa abandonne un peu ses responsabilités vers l'autorité du chef de police, qui lui semble mener avec une main de fer, mais peu d'action. Oui. Bon, le résultat, on le connaît. Le centre-ville d'Ottawa est occupé pendant 24 jours. Le gouvernement fédéral finit par invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Est-ce que c'était nécessaire d'après? Je ne connais pas les détails fins de cette utilisation-là, mais les actions sur le terrain, ça a vraiment pouvoir avoir les équipes policières à travers le pays qui ont enlevé les manifestants qui, à ce moment-là, occupaient le territoire, avaient un impact réel sur les résidents du centre-ville d'Ottawa puis sur les commerçants. Pour nous, ça a résolu le problème. Bon. Là, la commission d'enquête sur l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence va se pencher là-dessus. Vous vous attendez à quoi de cette commission-là? Pour nous, à la Ville, c'est premièrement, faisons un reflet complet de la situation. Qui a pris les décisions? À quel moment? Quelles décisions n'ont pas été prises puis ont créé le problème? Pourquoi on a permis les camions de venir en plein dans le centre-ville devant le Parlement? Ça, ça a été la première mauvaise décision du chef de police, d'après moi. J'imagine qu'on va pouvoir vraiment voir l'ensemble de ces décisions-là. Puis par la suite, pour nous, résidents locaux qui vivent, qui vivons dans la capitale, comment on peut faire pour prévenir ce genre d'éléments-là dans la capitale? Pas enlever les manifestations. On en a eu plusieurs depuis. Mais comment on peut s'assurer que les résidents puissent vivre dans le centre-ville d'Ottawa puis que les commerçants puissent demeurer ouverts malgré les différentes périodes, malgré les différentes manifestations? Comment on peut faire ça, d'après vous? Je pense qu'il y a quelques éléments. Moi, comme représentant des résidents d'Ottawa, nos taxes foncières payent pour la police locale. Cette police-là qui, dans ce contexte-ci, a été appelée à faire des choses extraordinaires à l'extérieur vraiment de leur mandat. Puis pour moi, c'est là où il y a vraiment un débat qui prend charge de la colline parlementaire et des propriétés, incluant les ambassades, qui ont une responsabilité fédérale pour justement que la police d'Ottawa fasse sa job au sein des communautés. Puis la police d'Ottawa n'a pas pu préserver ça à l'extérieur de ce qu'on considère la zone rouge durant l'occupation. Le gouvernement ontarien n'a pas été convoqué. Il y a des intervenants fédéraux qui sont là, municipaux, des gens du monde policier. Queen's Park n'est pas là. Qu'est-ce que ça vous dit? On a toujours cette grande difficulté-là dans la région Ottawa-Gatineau, souvent abandonnée au gouvernement fédéral, qui a un mandat élargi. Nos provinces, nous, autant du côté outaouais que du côté d'Ottawa, c'est loin Queen's Park, c'est loin l'Assemblée nationale. Puis leur intervention dans notre région, souvent, est abandonnée à la responsabilité fédérale. Quelle leçon, d'après vous, la Ville d'Ottawa a tiré de tout ça? Même avant qu'on connaisse les conclusions de la commission, est-ce que vous avez déjà des choses que vous avez apprises en vous disant « on ne fera plus ça comme ça »? La vulnérabilité de la Ville comme capitale est significative. Pour nous, opérationnellement, il y a eu un chaos complet entre les autorités élues, les autorités de la Ville, parce qu'on a un centre de commande d'urgence. Donc, le modèle est en place, mais dès qu'il y a une intervention policière, on voit comment, c'est pas clair, qui prend la responsabilité, puis qui est responsable. Qu'est-ce que ça a laissé comme trace dans votre quartier? Bien, personnellement, moi, je marche, puis j'entends un klaxon, puis je dois vous avouer que c'est profond. Pour nous, l'identité de la Ville est impactée. J'étais justement plutôt cette semaine avec Tourisme Ottawa, qui nous disent qu'eux encore observent les impacts. Il y a l'impact de la pandémie, mais à travers tout l'impact de la pandémie, ils observent vraiment un questionnement au niveau de la sécurité publique. Puis je pense que ces dérivés-là ont un impact sur la perception de la capitale, une perception de la Ville. Ça a eu un impact sur vous aussi? Vous avez été menacé personnellement, votre famille aussi. Vous avez décidé de ne pas vous représenter pour l'instant? Après 12 ans comme élu municipal, pour moi, c'est une pause. C'est sûr que dans les discussions au niveau de la jeune famille, on a été menacés à la maison durant cette occupation-là, ce qui nous a forcé de déménager. Puis ça fait partie des discussions familiales. Pour l'instant, une petite pause de la politique. Puis un jour, peut-être que la porte politique demeurerai ouverte. Mathieu Fleury, merci beaucoup. Merci. Merci.